Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment faire des recherches et des remplacements avancés dans Word. Alors commençons par quelques exemples d'applications. Imaginons que nous avons récupéré ce document et que nous voulions le nettoyer. Alors il y a différentes anomalies, par exemple ici on voit trois espaces entre les deux mots, là il y en a deux, là il y en a donc au moins une dizaine. On a tabulation, tabulation, si on veut faire les choses proprement il devrait n'y avoir qu'un seul symbole de tabulation. On constate qu'il y a des paragraphes vides, donc ça pourrait être utile de les supprimer. On a également ce symbole à différents endroits, donc il s'appelle un saut de ligne. Donc ça c'est particulièrement embêtant, surtout si vous avez dans l'idée de justifier le texte, puisque ça signifie que la ligne qui est ici va être justifiée, et donc le mot France va se retrouver à l'autre bout de la ligne, et vous allez avoir de grands espaces entre les mots. Donc nous allons voir les techniques pour rechercher ce type d'anomalie. Autre application, remplacer des faux titres par des vrais titres. Alors qu'est-ce que j'entends par faux titres ? C'est quelqu'un qui a tapé par exemple le mot introduction, donc qui l'a mis en taille disons 20 par exemple, qui l'a mis en couleur, qui l'a mis en gras, mais le problème c'est que ce n'est pas un vrai titre, donc vous ne pourrez pas faire la table des matières à partir de ces titres. Donc il va falloir remplacer ce faux titre par un vrai titre, et donc c'est à nouveau la fonction rechercher et remplacer qui permettra de faire ça. Autre exemple, ça va être de supprimer les notes qui sont ici entre crochets, donc vous voyez, crochet 2, crochet 3, et il y en a certainement d'autres dans le document, et donc on va pouvoir faire ça de façon automatique. Et par exemple, on peut aussi se dire, dans ce document-là, j'aimerais bien récupérer tous les codes postaux, ou tous les numéros de téléphone, ou toutes les dates, etc. Donc ça, ça va être également possible avec la fonction de recherche. Donc dans Word, il y a au moins deux types de recherches, la recherche simple, donc la recherche par défaut, et la recherche en utilisant des caractères génériques. Donc pour la recherche simple, la base c'est remplacer un mot par un autre, mais on peut également rechercher des tabulations, des caractères, des chiffres, etc. Alors la différence avec ce qu'on appelle caractères génériques, c'est qu'on va pouvoir faire des choses plus sophistiquées, avec des commandes plus sophistiquées, comme début de mot, fin de mot, combien de caractères on veut, quel type de caractère, etc. Donc suivant le type de recherche que vous voudrez faire, vous aurez ce menu-là, ou ce menu-là. Par contre, vous n'aurez pas les deux à la fois. Alors si je reprends les exemples de tout à l'heure, remplacer des retours à la ligne, donc ce symbole-là, par des marques de paragraphe, c'est une recherche simple. Je remplace finalement un symbole par un autre. Remplacer un faux titre par un vrai titre, c'est également une recherche simple. Donc par exemple, rechercher du texte écrit en magenta, taille 24, et le remplacer par un titre 1, donc le style titre 1. Remplacer plusieurs tabulations ou plusieurs espaces par une seule, eh bien ça, ça devient plus compliqué, puisque je ne sais pas combien, a priori, la personne a tapé deux fois sur la touche tabulation, et moi je veux remplacer ça par une seule tabulation. Donc dans ce cas-là, on va être dans les caractères génériques, puisqu'on ignore le nombre de termes que l'on recherche. De la même façon, pour supprimer les notes de Wikipédia, donc entre crochet 1, crochet 2, etc. On a bien le modèle, on sait que c'est quelque chose entre crochets avec un nombre à l'intérieur, mais on n'a aucune idée de la longueur du nombre. Donc dans ce cas-là, on va utiliser les caractères génériques. Pour les codes postaux, a priori, on peut penser à une recherche simple, puisqu'il y a cinq chiffres. Mais attention, par exemple ici, c'est un code postal, celui-ci n'est pas un code postal. Et pourtant, si on le fait avec une recherche simple, il va nous dire qu'ici, il a trouvé 49 000, donc il a bien trouvé cinq chiffres. Et il va nous dire que juste à côté, il a réussi à trouver cinq chiffres, puisqu'il y a le 90 000, qui est, vous voyez ici, également visible. Donc finalement, la recherche simple ne sera pas suffisante. Et à nouveau, il faudra faire une recherche par caractère générique pour lui expliquer que ça, c'est un mot entier. Il faut que ça commence ici, et que ça finisse à cet endroit-là. Et pour la manipulation du texte, donc par exemple, on pourra imaginer inverser un nom et un prénom, réécrire un code postal, réécrire un numéro de téléphone. Là, il n'y a pas le choix, il faut utiliser les caractères génériques. Donc la recherche simple et la recherche par caractère générique de Word fait partie de quelque chose de beaucoup plus général qu'on appelle les expressions régulières. Donc ce type de recherche par expression régulière est disponible dans LibreOffice, également dans beaucoup de langages de programmation comme Python, JavaScript et d'autres. Et c'est disponible dans ce qu'on appelle le bloc-notes Notepad, mais ce n'est pas disponible complètement dans Word. Donc on peut résumer ça en disant que la recherche simple de Word est moins efficace que la recherche par caractère générique, mais c'est moins efficace que la recherche par expression régulière. Donc il faut bien voir que Word n'utilise pas la syntaxe habituelle des expressions régulières et est plus limitée que LibreOffice. Alors on va utiliser ce document déjà tapé. Donc je clique sur l'icône Afficher tout pour bien voir où sont les marques de paragraphes, les tabulations, les espaces, etc. Sur PC, vous allez dans Accueil et à droite, vous verrez marquer Rechercher, Recherche avancée. Et sur Mac, il faut aller dans le menu tout en haut, Édition, Rechercher, Recherche avancée. Donc vous cliquez sur le plus pour tout afficher. Alors on va par exemple remplacer les tabulations qui sont là par des points-virgules. Donc là, je vais sélectionner la zone qui m'intéresse pour éviter qu'ils me remplacent toutes les tabulations dans le document. On va rechercher le symbole tabulation, donc spécial tabulation. Donc il affiche accent circonflexe T. Donc au clavier, on aurait pu également mettre accent circonflexe T. Donc on peut lui demander de surligner les tabulations dans la sélection actuelle. Donc sur PC, c'est dans Rechercher et Lecture de surlignage. Et vous demandez à tout surligner. Donc si je fais Rechercher tout, on voit bien ici, il m'a surligné toutes les tabulations uniquement dans la sélection que j'avais faite au départ. Donc là, je vais aller dans Remplacer et on va demander à remplacer donc ces tabulations par des points-virgules. Donc si je fais Tout remplacer, il me dit qu'il l'a fait 78 fois et il me demande si je veux continuer pour le reste du document. Donc là, on va répondre Non. Alors l'opération identique, si vous voulez supprimer des paragraphes vides. Donc là, on verra deux techniques. Donc la première, c'est de garder la recherche simple et à cet endroit-là, donc au lieu de tabulation, on veut spécial marque de paragraphe. Donc le symbole est accent circonflexe P. Donc l'astuce est de le mettre deux fois puisque lorsque vous avez un paragraphe vide, juste avant, vous avez également une marque de paragraphe. Donc l'idée, c'est d'en chercher deux qui se suivent. Donc celle-là est forcément un paragraphe vide et d'aller remplacer ça par une marque de paragraphe. Donc on remplace deux marques de paragraphe par une seule. Donc il me dit qu'il l'a fait quatre fois. Voulez-vous continuer ? Non. Donc on a l'impression que ça n'a pas fonctionné, qu'ici, il reste encore un paragraphe vide. Mais ça, c'est normal. Si j'annule, il m'a remplacé donc cette marque de paragraphe et celle-là par une seule. Et donc ensuite, il va rester celle du dessous. Donc on voit que c'est finalement un petit peu limité. Si on veut vraiment supprimer donc tous les paragraphes vides, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est donc sélectionner, faire tout remplacer. Donc là, non. Et de recommencer, tout remplacer. Et vous voyez que là, maintenant, il n'y a plus de paragraphe vide. Et à nouveau, faire tout remplacer jusqu'à temps qu'il nous dise qu'il n'y a plus de remplacement possible. Donc c'est une solution. On verra une autre solution plus efficace tout à l'heure. Alors toujours avec ce type de recherche, nous allons maintenant remplacer tout ce qui est orange par des vrais titres. Puisque là, on voit qu'on est en style normal alors qu'on devrait être en titre 1 si on veut faire, par exemple, une table des matières. Donc le texte est en taille 16 et en couleur orange. Donc dans la zone recherche, je vais aller dans format police et on va donc donner les caractéristiques du texte que l'on cherche. Donc là, je vais mettre 16 et la couleur orange. Je clique sur OK. Donc il recherche une mise en forme et on veut remplacer par des titres 1. Donc je vais dans format style et je choisis titre 1. OK. Donc on aura bien... Je recherche une mise en forme en orange et je remplace par un titre 1. Je vais cliquer sur tout remplacer. Donc là, je constate que ça n'a pas fonctionné. Donc on va annuler la manip. Donc CTRL Z. Et au lieu de faire directement le remplacer, je vais aller dans rechercher et je vais lui demander à me surligner dans le document ceux qui sont en couleur orange police 16. Donc je fais rechercher tout. Donc là, cette fois-ci, il m'a bien pris la bonne sélection. Et ce que l'on peut faire, c'est donc retourner ici dans le document en cliquant sur le titre. Afficher donc les styles. Donc les styles, vous avez volet style où vous avez une petite flèche ici sur PC. Donc volet style. Et on va lui demander à effacer la mise en forme de tout ce qui a été sélectionné. Donc en fait, tous les textes orange taille 16 sont sélectionnés. Donc j'efface cette mise en forme. Donc voilà, on voit que c'est effacé. Et je vais les mettre en titre 1. Donc je peux cliquer ici sur titre 1. Et donc maintenant, j'ai de vrais titres. Alors pour terminer cette recherche simple, supprimons par exemple les tabulations modifiées dans les titres. Attention, maintenant, il ne faut plus rechercher police 16 couleur orange. Donc on clique sur sans attributs. Là, je vais remettre tabulation et à côté le mot modifié. Et on veut le remplacer par rien du tout puisque je veux le supprimer. Et à nouveau, sans attributs. Alors si je fais ça, il va rechercher tabulation modifiée partout, même si ce n'est pas un titre. Donc là, on peut rajouter format style titre 1. Et OK. Je fais tout remplacer. Il l'a fait 6 fois. Je lui demandais de regarder depuis le début. Et donc en tout, il l'a fait 8 fois. Alors passons maintenant à une recherche en utilisant les caractères génériques. Et dans ce cas-là, le menu déroulant n'est plus le même. Donc je vais également enlever les attributs. Alors par exemple, ce que l'on aimerait bien faire, c'est remplacer plusieurs tabulations qui suivent par une seule. Mais je ne sais pas à priori combien il y a de tabulations. Par exemple, ici, je vais en rajouter quelques-unes. Mais je veux que tout ça soit remplacé par une seule. Donc je vais me mettre dans la zone recherchée. Je vais faire spécial tabulation. Donc c'est le même symbole que tout à l'heure. Et maintenant, on va lui indiquer qu'il faut qu'il y ait au moins deux tabulations puisque s'il n'y a qu'une seule tabulation, ça ne sert à rien de la remplacer par une tabulation. Donc il faut qu'il y en ait deux ou plus. Donc pour faire ça, on peut aller dans spécial et choisir plage de nombre d'occurrences. Donc on voit apparaître deux accolades avec un point-virgule. On va taper ici un 2. Ça veut dire au minimum 2 jusqu'à combien. Donc là, on peut mettre un autre nombre. Donc si je mettais 8, ça veut dire entre 2 et 8 tabulations. Si vous ne mettez rien, c'est entre 2 et l'infini. Remplacé par quoi ? Par une seule tabulation. Donc je vais mettre accent circonflexe T. Donc je vais sélectionner cette partie-là et je vais cliquer sur tout remplacer. OK. Et donc on voit bien qu'il y a 3 tabulations ou qu'il y en ait 10. Il l'a remplacé par une seule. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez un document avec tout un tas d'espaces qui sont dispatchés un peu partout. Donc vous voyez, il y en a là également. Donc le code est le même. Ici, on peut mettre espace et lui dire de remplacer par espace. Donc si je le fais avec la sélection qui est ici, tout remplacer. OK. Donc on voit maintenant qu'il n'y a plus qu'une seule espace ici. Donc pareil, entre les mots et après le point. Donc là, il reste tout de même une. Alors si vous voulez utiliser les caractères génériques pour enlever les paragraphes vides, donc là, c'est un peu particulier puisque quand vous cliquez sur Rechercher dans Spécial, il n'y a pas marque de paragraphe. Par contre, quand vous allez dans Remplacer par, vous avez la marque de paragraphe ici. Donc là, ce qui ne marcherait pas, c'est de mettre donc accent circonflexe P. Si vous mettez par exemple ici et que vous lui demandez à rechercher le suivant, il va vous dire que ce caractère n'existe pas, n'est pas valide. Alors qu'est-ce qu'il faut taper ? Eh bien, il faut taper accent circonflexe 13. Si vous faites Rechercher suivant, vous voyez qu'il va trouver ce symbole-là. Donc 13, c'est pour marque de paragraphe et 9, je ne vous les donne pas tous, vous pouvez les retrouver sur Internet, 9, c'est donc les tabulations. Vous voyez ici, il m'a sélectionné tabulation. Donc là, je vais revenir avec mon 13 et je vais lui expliquer que lorsqu'il y en a deux ou plus qui se suivent, donc je remets accolade 2, accolade, eh bien, il faut remplacer ça par une seule marque de paragraphe. Donc là, je peux faire spécial marque de paragraphe. Si je sélectionne cette portion-là et que je fais tout remplacer, et OK, on voit qu'en une seule fois, il a bien éliminé tous les paragraphes vides. Alors ça, c'est intéressant aussi si vous avez un document avec des retours à la ligne. Donc retour à la ligne, c'est quand vous faites Shift Entrée. Donc c'est ce symbole-là. Donc on imagine on en a un petit peu partout. Donc par exemple, ici, on a des Shift Entrée au lieu d'avoir donc des marques de paragraphe. Alors pourquoi c'est souvent embêtant les retours à la ligne ? C'est que si vous tapez donc un petit texte et que vous demandez à justifier le paragraphe, il va justifier cette ligne-là. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est horrible. Donc là, on peut lui demander de remplacer ce symbole-là par une vraie marque de paragraphe. Donc soit en utilisant les caractères génériques ou une recherche simple puisque dans Spécial, vous aurez Saut de ligne manuelle. Alors là, je vais le faire en utilisant les caractères génériques. Donc le code pour les retours à la ligne, c'est Accent Circonflexe 11 à remplacer par une marque de paragraphe. Donc je vais cliquer n'importe où, Tout remplacer. Donc là, il l'a fait 5 fois. Et donc maintenant, j'ai bien des marques de paragraphe. Alors essayons maintenant de supprimer les notes Wikipédia. Donc c'est quelque chose entre crochets avec un nombre au milieu. Donc là, il va falloir utiliser les caractères génériques. Alors l'idée qui vient, c'est de taper Crochet, donc pour rechercher un crochet. Mais ça, ça ne va pas fonctionner avec les caractères génériques puisque crochet a une signification bien précise. Donc là, si je fais Rechercher suivant, il nous dit ce n'est pas valide. Alors qu'est-ce qui n'est pas valide ? Eh bien, c'est que ce symbole-là sert à autre chose. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc il faut taper anti-slash crochet. Donc ça, c'est bien le caractère crochet. De la même façon, le point d'interrogation a une signification très précise pour les caractères génériques. Donc on met anti-slash point d'interrogation si vous cherchez réellement le caractère point d'interrogation. Donc là, on va rester avec nos crochets. Donc là, je peux tester. Si je fais Rechercher suivant, il n'y a plus de souci. Il m'a bien trouvé le crochet. Et maintenant, je veux qu'il y ait un nombre sauf que je ne sais pas combien il y a de chiffres. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a deux ou plus. Donc on va aller dans Spécial et on va choisir Plage de caractère. Donc je vois apparaître à nouveau des crochets avec un petit tiret au milieu. Alors, à quoi ça correspond ? Donc là, vous allez pouvoir préciser la plage de caractère qu'il faut trouver. Donc si vous tapez par exemple petit a, z, ça veut dire trouver une minuscule. Alors, accentuer ou pas accentuer, ça fonctionnera. Si vous tapez a, petit tiret, grand z, ça, ce sont donc des majuscules. Alors nous, ce que l'on veut, ce sont des chiffres. Donc on va mettre de 0 à 9. Donc on va tester ça. Je vais cliquer sur Rechercher suivant. et donc vous voyez qu'il m'a bien trouvé le crochet et un nombre. Et pour le suivant, donc crochet et un nombre. Alors sauf que nous, voilà, on veut qu'il y ait un nombre mais peut-être deux ou plus. Donc dans Spécial, vous avez un ou plus précédent. Donc on voit le symbole arrobase apparaître. Donc ça veut dire que ce caractère-là peut apparaître une fois ou plus. Et on veut ensuite voir un crochet qui se ferme. Donc je fais anti-slash crochet. Donc un crochet qui s'ouvre, un certain nombre de chiffres et un crochet qui se ferme. Donc je clique dans mon document. Rechercher suivant. Il m'a bien trouvé crochet 14, crochet 15, etc. Donc il suffit maintenant de supprimer ce qui est donc dans remplacer et de cliquer sur tout remplacer. Donc il vient de le faire 47 fois et les différentes notes ont disparu. Alors maintenant, autre exemple, on voudrait récupérer tous les codes postaux qu'il y a dans ce document. Donc une idée, ça serait de ne pas utiliser les caractères génériques et d'aller dans spécial. Et là, on voit chiffres. Donc le symbole, c'est accent circonflexe dièse. Donc là, on peut imaginer de faire 5 fois un chiffre. Alors ça, ça va poser un souci. Donc par exemple, imaginons, j'ai le nombre 152960. Donc je vais me mettre un petit peu à côté et je vais lui demander à rechercher le suivant. Donc là, il va mettre 15296. Donc là, pour lui, on pourrait dire c'est un code postal. Et si je fais rechercher le suivant, il va se décaler et 52960, il va nous dire il y a aussi 5 chiffres. Donc là, on voit le problème si on utilise cette recherche-là. Donc on va revenir avec nos caractères génériques et on va lui expliquer qu'un code postal, c'est le début d'un mot, 5 chiffres et la fin du mot. Donc on va aller dans spécial, début de mot. Donc le symbole, c'est inférieur et puis la fin de mot, ça va être supérieur et au milieu, il y a 5 chiffres. Donc là, on sait comment faire. C'est un chiffre, c'est donc une plage entre 0 et 9 et je veux qu'elle se répète 5 fois. Pour se répéter 5 fois, on va mettre entre accolades, simplement 5. Là, il n'y a pas besoin de mettre un point virgule, il suffit de mettre le nombre. Et je mets donc supérieur pour dire que le mot est terminé. Je vais aller dans rechercher et je vais lui demander à me surligner dans le document tout ce qui ressemble à ça. Donc on voit qu'il n'a pas surligné le 152 960 mais qu'il m'a bien surligné tous les codes postaux. Donc là, vous pouvez cliquer sur le titre, CTRL-C pour copier tout ça, aller à la fin du document et coller. Et donc voilà, vous avez les différents codes postaux du document. Alors maintenant, un petit peu plus compliqué, on voudrait récupérer toutes les dates qu'il y a dans le document. Vous voyez, il y en a un peu partout ici, donc ça serait assez pénible à faire à la main. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire dans la zone recherche ? Donc il faut déjà avoir le jour qui est entre 1 et 31. Donc il peut y avoir un chiffre ou deux chiffres. Donc là, on va lui expliquer qu'il faut entre 1 et deux chiffres. Ensuite, espace. Pour le mois, le mois, on peut tout simplement dire c'est écrit donc en minuscules. À chaque fois, les mois sont écrits donc en minuscules. Combien de fois ? Alors là, on pourrait préciser entre... Donc le mois de mai, il y a trois lettres et puis le maximum, ça doit être neuf. Donc on pourrait dire entre 3 et 9. Ou alors, on met le arrobas pour dire il y a au moins une minuscule. Espace. Et l'année, donc c'est à nouveau des chiffres, donc crochet entre 0 et 9. Et là, ça doit être répété 4 fois. Et ensuite, ça doit s'arrêter. C'est-à-dire, il ne faut pas aller plus loin. Il faut vraiment qu'il y en ait 4 et que le mot s'arrête. Donc la date s'arrête. Donc voilà, ça, ça pourrait fonctionner. Donc on va tester. Surligner donc tout ce qu'il y a dans le document. Et on voit qu'il vient de sélectionner donc les différentes dates. Alors pour tester, on va copier. On se met donc à la fin du document et on colle. Alors là, j'ai récupéré donc déjà pas mal de dates. En fait, pas toutes puisqu'il y a le problème des premiers de chaque mois. Comme par exemple ici, 1er janvier 1968. Donc on pourrait faire une autre recherche pour aller extraire ces données-là. Alors autre exemple, ce serait de supprimer l'espace entre les blocs de 3 chiffres. Donc d'enlever les séparateurs de milliers. Donc comment on pourrait écrire ça ? Donc là, on va être en caractère générique. Donc ce serait 3 chiffres. Donc à chaque fois entre 0 et 9. Donc je mets accolade 3. Espace et je remets 3 chiffres. Donc si je lui demande de me les sélectionner, je vois que ça fonctionne. Maintenant, comment faire pour enlever l'espace ? Eh bien, on va être obligé de créer ce qu'on appelle des groupes et lui dire qu'il y a un premier paquet ici. Donc un groupe, ça s'appelle. Espace et ensuite un deuxième groupe. Et moi, ce que je veux, c'est finalement avoir le premier groupe et le deuxième groupe mais plus l'espace qui était au milieu. Donc pour rappeler un groupe, donc ça c'est le premier et lui c'est le deuxième, eh bien on fait anti-slash 1, ça c'est pour rappeler le premier groupe, anti-slash 2 pour rappeler le deuxième groupe. Si je fais tout remplacer, donc il vient de le faire 40 fois et on voit bien que tous les espaces ont disparu. Alors inversement, si j'enlève l'espace qui est là, ça veut dire j'ai trois chiffres suivis de trois chiffres, donc ça fait bien six chiffres. Ce que je voudrais, c'est avoir le premier, espace, le deuxième. Si je fais tout remplacer, OK, il m'a remis les séparateurs de milliers. Alors ça, c'est beaucoup utilisé pour remplacer par exemple les virgules par des points ou l'inverse, des points par des virgules. Donc comment on fait ça ? On se met ici dans rechercher, on va mettre virgule, et on va lui expliquer ensuite qu'il y a un groupe avec une décimale ou plusieurs décimales. Donc là, je vais juste mettre un chiffre qui sera donc mon premier groupe. Donc je veux le remplacer par un point suivi du contenu du groupe. Donc au lieu d'avoir une virgule, j'aurai un point. Et bien entendu, il ne va pas me remplacer toutes les virgules du document par des points, c'est uniquement les virgules suivies d'un chiffre. Donc je vais me mettre par exemple ici. Je vais faire remplacer. Donc il vient de me trouver le 87,4 qui s'est transformé en 87,4. Pareil pour le suivant, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de nettoyer plus efficacement vos documents. A bientôt.